... Voilà, depuis le vendredi dernier, nous sommes en campagne électorale dans la perspective de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Ce sera le premier sujet de notre duel de ce dimanche 28 mars 2021. Ensuite, nous parlerons de la tendance. Nous nous poserons des questions autour de Taouès et Kouvi-Bertin. Est-ce que le retour de ces trublions de la politique béninoise ouvre la voie peut-être au retour d'autres compatriotes qui auraient choisi de s'éloigner de leur pays, de leur béné natal ? Ce seront les deux sujets de notre duel de ce matin. Le duel, c'est parti. Alors, pour discuter de cette thématique, de ce duel de dimanche politique, nous recevons Rémi Agosou du parti FCBE. Je suis le coordonnateur de la 6e circonscription. Le coordonnateur de la 6e circonscription. La précision est importante. Bonjour et merci de nous avoir rejoint ce matin. En face, un habitué de ce plateau, Antoine Aloukounou. Vous n'êtes pas coordonnateur, j'espère ? Bon, je suis un petit coordonnateur à la base. Il n'y a pas de petit coordonnateur. Ce n'est pas en termes de 6e circonscription, mais dans un petit morceau de godomain. Ok. Et pour le compte du... Du bloc républicain, bien sûr. Voilà. Voilà. Et Rémi Agosou, la campagne a commencé vendredi dernier. Vous avez fait le choix du septentrion pour lancer votre campagne électorale. Déjà, pourquoi... Il faut dire, le vendredi passé, le parti FCBE a commencé la campagne, comme tous les autres partis d'ailleurs. On était à Djougou pour lancer officiellement la campagne dans le nord. Et on sera à Roldeza tout à l'heure pour lancer dans le sud. Donc, au niveau du FCBE, il faut noter que nous sommes en train de gagner du terrain. Ah, déjà ? Nous gagnons du terrain, sérieusement. Je crois qu'à partir de ce soir, le top sera lancé. Nos soldats seront au front pour la victoire écrasante au soir de 11 avril. Et du côté de la mouvance présidentielle, le FCBE parle déjà de victoire écrasante. Depuis vendredi, quel qu'est-ce que... Non. Depuis vendredi, le chef de l'État, qui est candidat à sa succession, a déjà lancé les austérités depuis le palais des congrès, après quelques sorties dans Cotonou. Et d'ici là, ça sera à Paracoum. Il y a tout un programme qui est élaboré pour parcourir les 77 communes du Bénin, pour montrer que la dynamique continue, pour présenter la suite de cette vision qu'on a abordée depuis 2016. Et je crois que, au soir du 11 avril, les citoyens bérinois, au regard de leur perception, au regard de leur conviction, de ce que chaque duo a présenté comme projet de société, aura à choisir entre « Un tien vaut mieux que deux tu auras », c'est-à-dire un candidat en la personne de Patrice Talon, pour ne pas parler du duo, qui a déjà fait ses preuves pendant cinq bonnes années. Et les Béninois sont témoins des réalisations. Ils auront à voir s'il faut continuer avec ce candidat ou est-ce qu'il faut se prêter aux promesses électorales des deux autres partis de l'opposition ? Je pense que les Béninois vont nous départager au soir du 11 avril et je puis vous dire avec conviction que le chaos sera retentissant de la part de la mouvance présidentielle. Merci, M. Xavier. Je pense que c'est de bonnes guerres et au soir du 11 avril, le peuple béninois va trancher. Parce que s'il y a même un projet de société à défendre encore face à ce peuple, parce que ce peuple même est le projet de société. Il a tout vécu. Depuis 2016, nous savons ce que vivent nos mamans. Nous savons comment on les a chassés de leur lieu de travail. Nous savons combien de chômeurs contre le Bénin depuis l'avènement de la rupture ? Et comment le sort de la jeunesse a été scellé depuis le vote de cette fameuse loi concernant l'emploi, l'embauche ? C'est-à-dire la population même est témoin de la population a vécu ce que Patrice Talon a fait subir aujourd'hui. Depuis que le duo FCBE a commencé sa tournée, c'est une fierté pour cette population. la façon dont la population a accueilli le duo, les différentes revendications, le souhait du peuple. Patrice Talon en cinq ans n'a pas pu satisfaire l'attente du peuple. Donc du coup, il ne peut pas attendre lui-même qu'il sera réélu. Ça ne serait que coup de force. Donc nous, au niveau de FCBE, nous sommes conscients et convaincus du fait que le seul choix crédible que fera le peuple en 2021, le 11 avril précisément, c'est le choix de FCBE. Voilà. Je vais vous faire réagir sur une déclaration de la colistière du président candidat, Madame Talata, qui parlait de la criette et qui disait que c'était le chénon manquant, le chénon manquant, le chénon indispensable qui venait un peu, disons, qui aurait dû être créé même depuis la révolution pour que les entreprises d'État aient été gérées autrement. Donc ça, on va dire que c'est la première parole forte. Quand on sait tout ce qui tourne autour de, tout ce qu'il y a comme critique autour de cette institution, on voit de suite que le duo présence, le duo candidat, le duo sortant, on va dire. Non, pas le duo sortant, le duo entrant, il y a le candidat sortant, met le pied déjà dans le plat et aborde un sujet assez sérieux. autour de Oui, je réagis rapidement pour apporter mes précisions sur un certain nombre de remarques que je fais par mon vis-à-vis et pour dire que ce que dit Mme Talata doit être d'abord la préoccupation de tous les Béninois parce que lorsque nous prenons la criette, c'est une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et donc une cour qui est spécialement chargée de traiter la question de lutte contre la corruption à haut niveau et donc quel est ce Béninois qui ne veut pas que nous luttions contre la corruption ? Vous savez que la lutte contre la corruption a été la lutte de tous les gouvernants a été a conduit même certains présidents à organiser des marches vertes pour en montrer l'importance et donc qu'est-ce qu'on aurait reproché à un régime qui a dit bon pour être plus pratique il faut créer une juridiction spéciale chargée de s'occuper spécialement de cette question c'est sous cet angle qu'il faut d'abord voir la création de la criette maintenant les récriminations contre la criette parce que entre temps des partenaires politiques auraient passé par là entre temps des amis auraient passé par là entre temps les gens qu'on ne souhaiterait pas avoir sont passés par là ça c'est un autre débat mais sur le principe même de l'institution il faut que tous les Béninois s'accordent sur son importance parce que tout à l'heure mon ami a cité un certain nombre d'éléments il a parlé de la vie de la jeunesse des femmes tout ça mais on ne peut pas aller au bien-être de la population si on n'a pas de ressources disponibles et qui dit lutte contre la corruption dit l'amélioration des recettes de l'état l'utilisation à bon escient de ces recettes donc cette cour suit le principe personne ne saurait être contre et je pense que c'est pour ça que madame Talata essaye de rappeler cela à l'attention des populations pour que les détracteurs politiques ne l'utilisent pas pendant la campagne pour montrer que c'est Nuku qui est là pour tuer les gens je pense que c'est ce que il doit faire comme remarque je viens maintenant sur en attendant que vous répondiez à ces préoccupations qu'ils répondent déjà sur la criette et puis on revient aux préoccupations monsieur le journaliste vous savez la criette n'est pas le problème l'institution qu'incarne la criette c'est la bienvenue c'est l'utilisation qu'on en fait nous voyons comment les opposants sont condamnés devant cette cour il y a bien d'autres dossiers qu'on peut transférer au niveau de cette cour qui concernent des gens bien évidemment qui entourent le chef de l'état mais jamais vous connaissez mieux que moi mais jamais ces dossiers ne sont pas allés devant la criette le cas de l'Assemblée nationale nous avons fait l'audit on attend quoi donc quand l'institution est créée pour la répression la lutte contre la corruption nous avons vu les prédécesseurs du président Patrice Dallon ils ont travaillé aussi dans ce sens ils ont lutté contre la corruption à leur manière mais si le président Patrice Dallon juge nécessaire que c'est la criette qui fera l'affaire que la criette soit pour tous les Béninois c'est ce que nous reprochons à l'institution l'institution en elle-même ne cause aucun problème aux Béninois si la justice peut être équitable si on peut traiter le mouvancier et l'opposant de la même manière devant la criette je crois que la criette est la bienvenue c'est l'utilisation qu'on en fait dès lors qu'on remarque qu'un opposant devient plus menaçant devient plus séri rapidement il faut fouiller il faut lui trouver quelque chose allez on le sort de la scène c'est l'utilisation là qu'on fait de la criette qui cause problème aux Béninois mais nous connaissons des gens qui sont dans le gouvernement de Patrice Dallon qui ont géré des trucs par le passé avec le gouvernement que vous critiquez le gouvernement de l'ancien chef de l'État Patrice Dallon et Bonillaï mais ceux-là sont intouchables et continuent d'être fidèles au président Patrice Dallon le dossier PPA2 il y a plein de dossiers que la criette dès sa création devrait s'autosaisir et ça sera pour le bien-être de tous les Béninois donc moi je n'ai rien contre la criette mais le traitement l'orientation qu'on donne à la criette dans le traitement des dossiers c'est ce qui est grave c'est ce qui est à condamner sinon la criette nous en avons besoin c'est un outil de développement mais nous souhaitons que ça soit pour tous les Béninois nous souhaitons qu'on oublie les privilégiés de la République devant la loi nous devons nous retrouver au même rôle si le président Patrice Talon veut que les Béninois acceptent la criette comme un outil de développement qu'il sort les dossiers rangés au placard et que ces derniers soient traités de la même manière les Béninois vont l'applaudir voilà oui je crois que je suis déjà très content qu'il reconnaisse la paix non l'instrument nous en avons besoin si boni a fait des marches vertes c'est toujours la recherche de solutions pour corriger la corruption pour lutter contre la corruption la criette est un instrument nous avons connu Ségbanan au temps de la révolution c'est toujours pour améliorer les choses au fur et à mesure que la technologie avance vu que le droit de l'homme oui mais Ségbanan bon Ségbanan c'était sous la révolution c'était une méthode assez brute c'était brutal quand même mais quand vous regardez la criette aujourd'hui lorsque vous recevez une convocation de la criette oui mais c'est pas Ségbanan non mais c'est pas Ségbanan quand même ça traumatise oui mais bon ça traumatise la justice n'est pas là pour faire plaisir non plus je disais tantôt que puisque je l'ai laissé aller jusqu'au bout donc qui me donne aussi le temps d'apprécier un peu ce propos je suis déjà très content que vous reconnaissez la pertinence de la création de la criette mais si je ne sais pas si je me trompe puisque j'ai écouté votre candidat président qui a dit que quand il sera là il va supprimer la criette je l'ai écouté donc peut-être que il va revoir sa copie pour montrer que c'est pas supprimé c'est la manière dont il faut corriger la création laissez le fini dont la triette est orientée braquée comme une arme contre la population il faut corriger j'en viens j'en viens j'en viens monsieur Agossou laissez le fini qu'il dit qu'il va supprimer ce n'est pas qu'il ne va pas proposer autre instrument plus performant quand il sera au profit de voilà j'en viens laisse-moi aller au bout de donc je suis déjà content que certainement vous allez corriger le titre dans les éléments de langage prochainement il ne faut pas supprimer ou bien nous supprimons on va supprimer et proposer voilà donc je n'ai pas entendu proposer j'ai entendu je vais supprimer et donc c'est un langage politique pour montrer aux gens que bon ceci c'est d'accord donc la criette en soi n'est pas mauvaise maintenant je vais je vais lever l'équivoque parce que nous sommes dans des discours politiques en ce moment c'est très facile de dire que oui c'est parce que on ne fait envoyer que les gens qui sont contre soi et qu'on a laissé des gens dans son cas que la criette est mauvaise ce discours me paraît beaucoup plus politique que réaliste je m'exprime moi j'ai toujours dit que la lutte contre la corruption est une marche à long terme je suppose que nous avons nous avons disons 100 personnes qui soient des bandits à col blanc dans le pays si le président Patrice Talon en élimine 50 qui sont contre lui il reste 50 qui sont pour lui et quand les FCB seront là ils vont éliminer les 50 d'accord écoute ma démarche c'est à dire ça veut dire quoi ce que le président Patrice Talon a laissé que vous estimez qu'on les a laissé parce qu'ils sont des partenaires politiques une fois que vous êtes au pouvoir est-ce que vous allez les laisser et ce que la population veut c'est que le nombre soit décroissant donc on aura remercié celui qui a démarré et qui a commencé à baisser l'attention d'accord parce que ce raisonnement que vous terez c'est un raisonnement politique qui ne finira pas dès que vous serez là et que vous allez commencer par envoyer des dossiers à la criette souffrez que si moi j'étais contre vous je vais vous dire que c'est parce que ceux que vous envoyez sont contre vous que vous le faites donc quand on va rancé dans cette spirale là personne ne pourra démarrer donc on démarre et si vous estimez puisque je ne veux pas vous rappeler aujourd'hui nous avons de grands soutiens du président Patrice Talon qui sont devant mais à quel moment vous avez commencé à faire non je ne attention ce que vous avez dit ce que vous avez dit vous avez dit que c'est ceux qui sont contre le pouvoir à la faillite des élections non 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 vous n'avez pas dit puisque vous savez puisque vous savez que la population reviendra attention 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 monsieur Akonchou laissez-moi aller jusqu'au bout de mes analyses vous allez réagir laissez-moi aller jusqu'au bout de mes analyses moi je parle de ce que vous avez dit ce que vous avez dit vous avez dit le président Patrice Talon n'envoie que ceux qui sont contre lui et moi je veux vous montrer qu'il y a des contre-exemples pour infirmer votre hypothèse vous savez que non pour ne pas citer une rétification importante monsieur Aloukounou c'est inexact de dire que le président de la république envoie parce que la cour c'est la cour qui instruit des dossiers d'accord d'accord ce qu'il dit je résume son esprit en disant qu'il parle sous-entendu comme ça il parle sous-entendu comme ça d'accord alors qu'on sait que bien avant l'approche des élections présidentielles qu'il y avait eu des dossiers proches du président qui sont allés là-bas à quel mois des élections à combien de mois des élections je dis à combien de mois avant les élections il n'y a pas un moment où il n'y a pas un moment où on peut envoyer des gens à la criette est-ce que les têtes disent que non envoyer la criette avant la période électorale on constate on constate on constate simplement que la lutte contre la corruption avec le président Patrice Talon était patiale et si on est sérieux on ne peut pas voir un maire Georges Bada à la criette un Jean-Baptiste Rouguet à la criette etc. et penser que on est en train de faire une lutte sélective c'est ça la question c'est la question et même si c'est le cas même si c'est le cas dont vous parlez et nous connaissons la suite de ces cas et le traitement qu'on donne à ceux nous avons connu le dossier de l'ancien préfet comment ça a été traité vous aurez vous aurez l'occasion de corriger le tir j'en viens maintenant à quelques récriminations que vous avez faites parce que nous sommes en période électorale il faut éclairer le peuple vous avez dit qu'on a chassé les femmes de leur lieu de travail et la finalité c'est quoi aujourd'hui Cotonou devient une ville très belle ils étaient sur des espaces publics on n'aurait plus on n'aurait plus laisse moi laisse moi le mot vous aurez besoin de parole on les a déplacés des espaces publics qu'ils occupent parce qu'il y a un projet d'assoitage en vue et aujourd'hui ces femmes si vous les interrogez lorsqu'elles observent les marchés qu'on leur a construit qu'on est en train de construire lorsqu'elles observent qu'on est en train de construire lorsqu'elles observent l'aménagement urbain qui est fait tout autour d'elles elles ont oublié cette intoxication que l'opposition avait utilisée comme on les a déguerpées et aujourd'hui elles se réjouissent que si c'est ça c'est un bon projet pour le pays vous avez parlé de la question de l'emploi monsieur je vais vous parler ici en tant qu'économiste je ne vous parle pas en tant qu'homme politique ce que les gens ne savent pas on prend la question de l'emploi comme une donnée sociale c'est pas une donnée sociale c'est une donnée macroéconomique à effet social et donc c'est une question qui 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 harangue tous les états du monde vous pouvez me dire dans un pays où le taux de chômage est nul vous ne pouvez pas y trouver donc c'est une question essentiellement macroéconomique et qui est une question très importante pour un pays comme la maîtrise de l'inflation la maîtrise de la balance des paiements la maîtrise de la croissance économique c'est aussi un problème essentiel pour le pays et il ne faut pas rentrer dedans pour faire montrer aux gens que lorsque les FCB seront là que tout le monde aura d'emploi ce n'est pas comme ça c'est un problème essentiel et je crois que pour y parvenir monsieur Hadouk j'en viens j'en viens vous je vais laisser tout le temps je finis sur ce point pour montrer la nuance qu'il y a sur la question de la loi sur l'embauche c'est vrai c'est une loi qui est corrélée et que moi même qui suis ici des fois j'ai des griefs contre cette loi mais il faut rappeler il faut rappeler le contexte les députés n'ont pas voté la loi pour permettre à ce que on renvoie les gens des entreprises comme on veut au fait la vision c'était pour stimuler l'emploi on estime que lorsque l'employeur il trouve qu'il a moins de charges à se débarrasser d'un employeur que cela peut l'inciter à récuter plus au fait l'esprit c'est ça au fait l'esprit c'est ça faisons les statistiques depuis que la loi a été votée combien de personnes ont été renvoyées du fait de cette loi il faut qu'on vienne avec des statistiques on va utiliser des éléments pour on reviendra j'ai des questions à te poser c'est moi qui pose les questions vous venez de faire une très belle démonstration vous avez argumenté mais dites moi l'impact que toutes ces mesures ont eu sur la population à la base nous avons entendu des chiffres flatteurs des chiffres qui montrent que le Bénin aujourd'hui est l'Eldorado mais en réalité est-ce que la population vit de cette souffrance de cette comment dit-on de ces mesures de restriction qu'on s'est acharné à donner à ce peuple pendant 5 ans durant dites moi si le Béninois l'Anda vit réellement c'est-à-dire celui qui est en France quand il entend ce chiffre il va dire waouh le Bénin progresse mais est-ce que les Béninois vivent comme ça et je crois que c'est le moment pour ce peuple de faire son choix c'est le moment c'est le moment c'est maintenant que ce peuple doit prendre son destin en main 4 ans durant 5 ans durant on lui a embelli la ville il n'a pas mangé on a viré son mari de la sonapra on a chassé la pauvre dame du marché d'antopas il faut vivre pour pouvoir vivre dans un environnement simple si toutes ces mesures arrivaient à impacter positivement le peuple béninois l'a mais le peuple va applaudir mais vous aurez le temps de constater que c'est la haine et c'est ça je rappelle à la population je dis à la population durant 5 ans ils ont subi tout des mains du président Patrice Talon du gouvernement de la rupture ils n'ont qu'à aller essuyer le 4 lépis pour sanctionner avec la dernière rigueur en votant massivement contre le régime de la rupture nous avons mieux à leur proposer cette mesure qui vise à embellir la ville de Cotonou à enlever les femmes des abords des routes mais on aurait pu accompagner ça des mesures sociales on aurait pu préparer des séances psychologiquement préparer ces femmes à accepter ça quand vous voulez sevrer un animal il faut lui proposer autre chose c'est brusque c'est méchant et les séquelles la population continue de traîner et vous allez sentir dans les zones nous on est sur le terrain nous on est sur le terrain et le duo FCB les lamentations que nous entendons nous reconforte et nous dit que le 11 avril le président Patrice Taron va récolter la honte dans les zones allez-y je crois que est-ce que M. Aconso est en train de me dire qu'une fois que le FCB sera au pouvoir tous les béninois même en dormant chez eux mais tu diras 10 on a montré je dois vous dire qu'il n'y a aucune économie du monde où tous les problèmes sont réglés donc vous êtes dans un discours politique il n'y a aucune économie du monde où tous les problèmes sont réglés parce que l'économie même elle s'entend mais M. Kounoa ça décharge on est dans un débat politique non ce que je dis ce que je dis parce que il faut qu'on dit la vérité au peuple parce que parce qu'on veut recueillir le suffrage des peuples on dit ce qu'il n'existe pas non le peuple va trancher je vais vous dire que non le peuple va trancher chacun je vais vous dire quelque chose ce qu'il faut comprendre par rapport d'abord aux agrégats et bacs qui ont été énoncés pour définir les performances qui mettent l'économie béninoise au fronton des autres sont des chiffres réels parce que on utilise ces chiffres pour classer tous les pays du monde vous vivez vous vivez j'en viens j'en viens j'en viens on utilise ces chiffres pour classer tous les pays du monde et je ne vois pas la Tunisie l'Algérie qui croisent les bras et qui laissent le Bénin tricher pour être le premier pays francophone en matière de transparence budgétaire alors qu'ils sont là donc aucun pays ne peut laisser l'autre tricher par rapport aux chiffres ça je tiens à vous le dire mais je viens maintenant aux effets des chiffres et là aussi il faut qu'on éclaire le peuple la croissance économique n'est pas égale au développement ce n'est pas parce qu'on dit qu'un pays a connu une croissance que ipso facto le pays connaît le développement la croissance économique est un facteur de développement c'est à dire que lorsque on arrive à créer la richesse c'est un départ pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens il reste maintenant à redistribuer à bien redistribuer ces ressources dont le débat peut se faire peut-être en termes du système de redistribution qui est mis en place et là encore je vais vous dire ce que les populations doivent comprendre et que l'FCB veut utiliser pour les jouer c'est ceci que fait l'état que fait l'état concrètement l'état fait d'abord une redistribution primaire c'est à dire ceux qui ont participé à la création de la richesse ils ont leur salaire ils ont ceci il reste maintenant ceux qui n'ont pas participé mais qui sont des citoyens et il faut intéresser la redistribution secondaire comment ça se fait l'état ne fait la redistribution que de façon collective c'est à dire les biens collectifs les biens que tout le monde utilise c'est ça qui intéresse l'état l'état trace les routes c'est pour tout le monde l'état met l'électricité c'est pour tout le monde l'état met l'eau c'est pour tout le monde mais mais ça nous connaît il est important de préciser rassurez-nous ce n'est pas seulement ceux qui ont des salaires qui participent à la création de la richesse la femme de Tokpa participe à la création de la richesse oui je dis non au fait c'est pourquoi je vous ai parlé d'une redistribution primaire ils payent les impôts donc ils y participent oui on vous dira aussi que ceux qui ceux qui n'ont pas de ceux qui ne payent pas des impôts payent au moins la TVA c'est un impôt c'est un impôt d'une manière ou d'une autre tout le monde il contribue d'abord pour la répartition primaire donc l'état en voulant faire la répartition secondaire il s'occupe des biens collectifs il donne l'eau c'est pour tout le monde l'état a mis 50 milliards pour donner de l'eau au colis c'est pour tous les habitants du colis l'état a mis de l'argent pour créer Maria Gletta pour faire nous faire oublier ces 44 milliards évadés on est là et aujourd'hui on a de l'électricité le délaissage est moindre c'est pour tout le monde l'état a fait l'asphartage tout le monde circule librement sur la route c'est pour tout le monde maintenant ce n'est pas l'état qui va aller acheter du maïs et faire le moulin pour mettre dans ta chambre pourquoi tu prépares la fac le soir c'est un problème personnel est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous dites oui je me sens à l'aise dans un pays où la croissance la croissance économique est inclusive lorsque l'état met les moyens pour lancer le développement il revient aux citoyens de s'y engager vous ne pouvez pas rester sur votre nat 24 heures pour dire que l'état ne vous fait rien lorsque vous êtes quelque part et vous savez au fait les gens lorsque l'état trace une route c'est un système de redistribution qui ne dit pas son nom moi j'en connais des parcelles qui coûtaient un million il a suffit que la voie passe et les gens disent désormais que c'est trois millions il a suffit qu'on amette l'électricité et qu'ils disent que ça fait quatre millions le surplus de trois millions qu'ils ont eu ce n'est pas que le président par Christallon allait leur remettre trois millions mais à travers la redistribution c'est le fonctionnement de l'économie je ne le dis pas je veux dire c'est le fonctionnement de l'économie au plan international vous ne pouvez pas démontrer le contraire même si l'ECB vient là c'est comme ça monsieur Adoukounou vous débordez d'énergie finalement vous n'arrivez pas à nous convaincre si je m'en tiens monsieur Adoukounou à la redistribution dont vous parlez le salaire d'un préféré a combien aujourd'hui ? 5 millions vous connaissez pour le ministre vous ne voyez pas qu'il y a déjà injustice rensez-vous si ce que le préfet prévient comme fonds de mobilisation rensez-vous vous ne voyez pas déjà pendant dix ans nous on n'a pas donné salaire de 5 millions vous avez donné le fonds de mobilisation rensez-vous donc déjà à ce niveau plus de 15 millions dans un pays où le préfet se lève à 5 millions vous réservez quoi à la population vous parlez d'asphattage c'est de l'argent que l'état a sorti comme ça ou bien c'est sur des prêts les recettes les recettes que l'état prend tous les jours les impôts comment c'est redistribué c'est pour vous dire quoi c'est un noyau autour du chef de l'état c'est un noyau dans les démembrements du chef de l'état qui jouissent de cette réduction le peuple le bas peuple en souffre les chiffres sont flatteurs mais celui qui subit c'est le peuple interrogez le bas peuple ne vous arrêtez pas aux décès aux honorables aux ministres aux directeurs de cabinet que vous connaissez eux autres ils vivent à l'aise au-delà de leurs moyens même mais le bas peuple n'a pas les moyens de se payer son loyer n'a pas les moyens de se mettre à jour vis-à-vis de sa consommation en énergie électrique vous voyez que c'est compliqué c'est le langage permanent de l'opposition moi même quand il est opposant j'utilise ce langage c'est du concret c'est du concret c'est du concret combien il est payé les moyens une question vous vous ramèneriez le pays préféré à combien juste pour que les béninois ce que nous demandons au peuple oui mais c'est une question concrète il ne faut pas que ceux qui le disent n'allez pas voter les amènent à ne pas sanctionner Patrice Talon moi je leur demande la meilleure manière d'exprimer sa colère son mécontentement vis-à-vis du président Patrice Talon c'est de sortir massivement ils ont une âme efficace cette âme vous savez le 4 dépis qui ne se décourage guère nous avons subi tout nous sommes à la fin c'est maintenant ou à jamais il ne faut pas que ceux qui sont en train de les distraire autour de 45 jours ceux-ci ils n'ont qu'à oublier ceux-là ils n'ont qu'à sortir peu importe la date choisie pour la compétition le jour-là le match que vous pensez amical ce n'est pas peu importe c'est le 11 avril le 11 avril le peuple va vous montrer que ce n'est pas un match amical encore le match amical puisque vous n'êtes pas dans un match amical non c'est ce que certains se plaisent à dire non moi je ne le dis pas un adversaire c'est un adversaire donc vous savez vous savez que vous avez offensé le peuple moi je ne le dis pas et le duo du peuple aujourd'hui c'est FCBE le peuple doit s'exprimer ils avaient goûté 10 ans ils savent comment la sauce FCBE est intéressante ils ont envie ils ont goûté pour le président Patrice Taron le peuple va trancher le 11 voilà et je lance un appel à ce peuple de sortie il n'y a pas de boycott oui mais monsieur Rémi Agost il va répondre la sauce FCBE vous allez ici 10 ans je crois lorsqu'on est dans un environnement où les finances publiques sont ouvertes sur la voie où on peut rester même au palais distribué de l'argent où les gens se mettent en rang où on peut ouvrir tout il n'y a pas de contrôle tout le monde rire donc le c'est ça la sauce non 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 c'est la sauce c'est la sauce laissez-le parler mais malheureusement on ne peut pas gouverner un pays à des terres d'âme vitale avec ça là malheureusement cette sauce là on l'a arrêtée 2016 et vous ne verrez plus jamais ça hein une sauce vous préparez de cette façon là où vous parlez du salaire du préfet vous savez ce qui m'intéresse un préfet ce n'est ni laissez-le fini laissez-le fini ni moi qui allons départager d'accord laissez-le fini ceux qui sont en train de subir on vous a raconté monsieur Agossou j'aurais préféré un million un préfet qui a 5 millions qui est discipliné qui fait son travail qu'un préfet peut-être qui a 2 millions et qui a 15 millions par mois de primes de mobilisation vous avez la peur non laissez-le fini laissez-le fini sous Yaï on sait que on a gagné les marches on a gagné les messes et que quand les gens reviennent on sait comment ils disent c'est 5 000, 5 000 c'est 3 000, 3 000 et c'est ça qu'on veut partout et je crois qu'on n'est pas allé ramasser les ressources sur un tas d'ordus c'est tout dans le pays c'est ça la sauce dont vous parlez vous ne verrez plus jamais ça aujourd'hui on est dans la rigueur de la gestion de la chose publique et malheureusement je vous comprends vous êtes avec cet oeil que vous nous regardez nous qui supportons le pouvoir vous pensez que nous on est dans la sauce là comme vous vous étiez aujourd'hui c'est toute autre chose renseignez-vous demandez demandez aujourd'hui aux ministres aux députés dont vous parlez là ils ont été sourds d'autres sont restés dans votre régime et moi j'échange avec eux ils vous diront que cette fois-ci là la corde là s'est attachée par le derrière c'est le plus ce que vous pensez évitez de nous regarder avec l'oeil de cette sauce dont vous parlez vous pensez que moi qui suis ici j'aurais reçu un franc de qui que ce soit dans le mouvement présidentiel pendant les 5 ans tel que vous me voyez demander chercher si vous trouvez de preuves vous ne verrez pas un franc je n'ai reçu de personne mais c'est que ceci c'est souyaï avec tout mon dévouement là je sais peut-être là où je suis déjà vous n'êtes pas venu parler de vous non ce que je dis là c'est pour lui montrer que les choses que ce que nous nous supportons c'est parce qu'on pense que c'est dans l'intérêt général que nous le disons et qu'ils ont intérêt même à y rallier et à promouvoir cela au lieu de penser qu'on va rentrer encore dans cette sauce où tout le monde peut venir chercher poisson, viande comme il veut là au détriment de la vie des citoyens comment vous pouvez améliorer la vie des femmes des jeunes tout ça de vous parler en ouvrant cette sauce là au grand public il va répondre il va répondre il va répondre je ne veux pas je ne veux pas travailler pour un peuple qui est affamé je prends un exemple par exemple et j'ai vu que il y a une raison pour ne même pas voter pour la FCB j'ai écouté votre candidat qui dit que il y aura le retour de ses élèves politiques oui je suis le principe d'accord mais ceux qui quelqu'un qui en a dit que plus de 50 milliards ont été détournés aux fondations de la microfinance et qui se trouvent dans les liens de la justice lorsqu'il revient que vous voulez son retour là dites nous il revient sans impunité ou bien qu'est-ce que vous faites en réalité quand le candidat a déclaré qui vont rentrer sans être puni aujourd'hui qui les empêche de venir le seul plan qui s'oppose aujourd'hui c'est que quand ils reviennent c'est qu'ils vont répondre à la justice justement nous allons profiter vous donnez notre manche nous allons profiter vous allez fermer monsieur Adoukounou monsieur Adoukounou pour ouvrir la sauce on va laisser la sauce là où elle est votre exemple va nous servir de transition pour le second sujet Taouès Betin Kouvi justement est-ce que en attendant d'autres est-ce que ça ouvre ça ça fera des émules avant de réagir à cette question je m'en vais dire à mon frère vous ne revenez pas sur la sauce non à mon frère Adoukounou Adoukounou lui dire que si la FCBE dit qu'il veut atteindre et satisfaire l'attente de la population ce n'est pas pour dire que nous allons encourager la gavégie non nous allons enseigner les finances publiques mais nous allons mieux redistribuer les ressources en l'état actuel les ressources ne sont pas bien redistribuées le bas peuple ne se retrouve pas dans la gestion qu'ont fait des déniers publics ne se retrouve pas si vous pensez que c'est l'eau seulement il faut apporter à la population l'asphata seulement il faut apporter à la population une population en chômage ne peut pas s'acheter une voiture et rouler oui mais l'eau quand même l'eau il va boire il va boire l'eau mais il faut manger mais la route il faut une voiture il faut une moto il n'a pas les moyens de s'acheter on peut y marcher aussi on peut y marcher mais c'est un peuple où tout le monde marche vous imaginez c'est peut-être beaucoup la santé si c'est ce que vous une bonne route diminue le coût de transport si c'est ce qu'il passe c'est la peur le citoyen une bonne route diminue le coût de transport et pas les économies de sang salut 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 le retour des exilés moi je suis heureux pour leur famille pour ceux qui sont rentrés je veux parler de Bertin Corvi de colonel Taouès je suis heureux pour leur famille mais c'est le discours qu'ils tiennent après leur retour qui vous pose problème qui me cause problème si un opposant bontain doit être contraint à l'asile et revenir clamer sur tous les toits parce que j'ai vu le colonel Taouès mobiliser aussi pour le président Patrice Talon la dernière fois si le contrat c'est de rentrer pour mobiliser pour le chef de l'état je dis il se pose encore un problème ça veut dire que nous ne sommes pas libres les béninois ne sont plus libres de leur opinion nous connaissons la rêve de Bertin Corvi s'agissant de la défense de l'opposition mais que celui-là subitement change il y a un guisse ou roche si je dois on doit me contrer en asile me ramener mais il s'est expliqué mais il s'est fondé ce n'est que des alibis il est contraint à tenir ce discours il est contraint les deux ont avancé des alibis ils sont contraints c'est heureux qu'ils retrouvent la terre natale c'est heureux qu'ils soient libres chez eux mais c'est dommage que l'engagement politique qu'on leur connait soit transformé mais F.B. dit nous allons prendre le pouvoir ramener ceux-là au pays pour une justice plus équitable les actes si ça s'est avéré vrai personne ne restera impuni mais nous leur promettons le retour Comi Kouché doit revenir Dianoté doit revenir tous les exilés doivent revenir nous allons constater quand on sera là si c'est vrai parce que nous connaissons comment les dossiers sont conduits sous la rupture nous allons faire aussi notre expertise donc nous promettons à la population le retour de tous les exilés nous allons analyser si les fautes sont avérées vraies ils seront punis voilà c'est la même question non je crois que le chef de l'état a l'occasion de s'attourner à Banté n'a exprimé que le même vœu lorsque le maire de Banté a émis le vœu de voir son fils Comi Kouché au retour le chef de l'état a dit mais lui-même son souhait c'est que ceux qui sont à l'extérieur puissent retourner au pays mais que chacun vienne pour répondre de ses actes les FCB ne disent pas le contraire vous n'avez rien dit de nouveau le chef de l'état l'a martelé depuis fort que son souhait c'est de voir les gens revenir dans le pays et que ceux qui ont des problèmes devant la justice ils répondent et lorsque ils sont lorsque le problème se sut au niveau de la météo laissez le fini laissez le fini la solution laissez le dépose j'en viens j'en viens j'en viens j'en dis le discours que vous avez tenu là que le chef de l'état l'a tenu avant vous à Banté pour dire que son souhait c'est de voir tous les fils comment peut-on contraindre quelqu'un à l'exil souhaiter j'en viens moi je ne fais pas le débat de contraindre les gens à l'exil parce que moi j'ai une définition nette dans ma tête de l'exil c'est les gens exilés c'est un exilé politique c'est quelqu'un qui se trouve en dehors de son territoire du fait de ses opinions politiques je ne me vois pas dire que l'ancien ministre des finances est aux Etats-Unis de faire de son opinion politique puisque je sais qu'il y a des dossiers qui le concernent et qui sont la justice donc s'il aujourd'hui prend l'avion pour venir au Bénéla qui va l'arrêter maintenant qu'on vit dont vous parlez et puis le colonel Tawesh quand ils ont décidé de rentrer qui les a arrêtés ça veut dire que avec quel discours non j'en viens par rapport au discours mais c'est que même du sous que le passé non non j'en viens non vous savez mais vous voulez un colonel à la retraite vous pensez que c'est un enfant et qui ne fait aucune analyse et qui est là et puis finalement il a une conviction A et on l'amène à une conviction B non déjà donc avec le temps passé là-bas ils ont eu le temps de comprendre que la rue qui est la meilleure solution c'est ce que vous voulez vous savez je vais vous je vais vous je vais vous dire quelque chose puisque je suis aussi un homme de terrain comme vous et moi je connais des gens aujourd'hui qui sont en campagne avec moi pour la réaction du président Talon mais qui étaient des des opposants farouches jusqu'au champ pour le président mais aujourd'hui ils me disent que en réalité nous avons compris que le monsieur est venu pour développer le pays mais vous pensez que cette conviction que les gens là il y en a plusieurs Bélinois qui sont revenus à la normale et il n'est pas dire que lorsque nous sommes opposants aujourd'hui si vraiment l'opposition c'est dans les idées c'est sûr que l'épreuve du temps peut changer puisque vous pensez que le président adopte une méthode de gestion qui ne vous sied pas et que à l'épreuve du temps vous voyez que certainement peut-être le président se corrige donc avec les trois mille et quelques audios de Béthé qu'en a vu il s'est rendu compte en un mois que tout va bien j'en viens j'en viens vous aurez la parole vous allez répondre ce que je dis là je parle pas principe vous êtes d'accord que si je dis que le président est mauvais aujourd'hui que demain il peut changer de langage si vraiment je suis objectif parce que si le président les résultats de jour en jour me convainc je ne suis pas tenu d'occuper la même position Béthé Corvi peut-être a réagi à un moment donné où il n'y a pas ce développement du pays et aujourd'hui il observe quelque chose il peut changer de position donc changer de position n'est pas le problème maintenant au plan politique chacun se cherche si Béthé Corvi est dans l'opposition parce que ce que vous ne savez pas l'opposition dont vous parlez là aussi cette opposition quelle est sa performance même en son sein donc si il trouve que oui je ne parle pas de l'opposition radicale il n'y a jamais de structure sociale où il n'y a pas quelque quoique il n'y a pas une organisation où il n'y a pas quelque quoique il y en a toujours donc si Béthé Corvi estime que bon j'ai fait l'opposition je veux un résultat je veux un comportement donné et que j'observe que en réalité ceux qui sont autour de moi ne pensent qu'à eux-mêmes et non à l'existence réelle de l'opposition il va voir que ce sera peine perdu de perdre encore des années encore moins qu'il voit que celui qui est là travaille il peut changer de vision soyons honnêtes entre nous ne faisons pas la politique politisée quand j'ai suivi un peu le développement de Béthé Corvi j'ai cru que le temps l'a convaincu qu'au niveau de l'opposition comme des réalisations du président Patrice Talon et le collègue de Tavès aussi a été clair ceux qui le FCB je comprends je comprends l'agriculture de mon ami Hadou Konou parce que il est à la recherche permanente de militants quand il en gagne un dans l'opposition c'est normal qu'il soit heureux c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre mais je dis je dis je dis tu sais monsieur Hadou Konou tu sais le peuple béninois va vous étonner le 11 avril d'accord on y est puisque c'est eux le bilan du président Patrice Talon c'est le peuple béninois c'est eux qui ont vécu c'est ce peuple qui a été torturé c'est ce peuple qui a tout subi vous aurez votre temps de parole toutes ces pressions pendant 5 ans donc par rapport à votre réélection je vous dis vous serez surpris voilà maintenant s'agissant de monsieur Prabhupi je dis nous sommes des béninois nous sommes très heureux que nos frères reviennent au pays mais j'aurais souhaité qu'ils reviennent avec leur langage de départ qu'ils vous rejoignent non je ne le dis pas forcément ils avaient une condition mais que du jour au lendemain ça change c'est un peu dommage c'est de leur liberté la démarche de chef de l'état de faire venir ses frères au pays c'est une démarche allouée mais qu'ils fassent en sorte qu'ils viennent avec la veuve l'engagement qu'on leur connait voilà merci merci Rémi Agossou jusqu'où terminé parce qu'on a épuisé je voudrais dire qu'il faut concéder la liberté aux autres vous pouvez faire l'option d'être contre Patrice Taron à vie d'autre peut le faire d'être contre lui à un moment donné et de changer d'opinion à un moment donné il ne va que de l'intérêt de chacun donc ne condamnez pas ceux qui ont changé on n'a jamais le choix de tous ceux je terminerai en disant je terminerai en disant aux béninois que le 11 avril que chacun aille voter librement dans la paix dans la quiétude et que tous les institutions de la république la Siena la Raq et autres je les remercie beaucoup parce qu'ils n'ont délivré que des messages de paix et que tous les béninois s'inscrivent dans la paix pour que nous sortions grandis de ces élections présidentielles merci 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 monsieur Adoukounou merci Rémi Agossou pour avoir discuté de ces quelques sujets ce matin en attendant le 11 avril bien évidemment la campagne électorale suit son cours nous espérons avoir aussi d'ici là le camp Koukoué Agossa pour faire entendre ses positions sur ces différents sujets nous sommes en plein dans la campagne donc nous aurons l'occasion de revenir sur cette thématique pour édifier quelque peu nos téléspectateurs nos auditeurs sur OCNFM vous allez suivre juste après nous l'hebdo des éditorialistes avec les invités de Théodule Roussa d'ici là portez vous bien et à dimanche prochain pour notre duel de Théodule Roussa de Théodule Roussa de Théodule Roussa de Théodule Roussa